Auberge Marie-Blanc, 26-29 rue Commercial Sud, construit vers 1905. Avec l'avêtement, en 1890, de la ligne ferroviaire reliant Edmonston à Rivière-du-Loup, le Témiscouata connaît un essor touristique important. En plus de permettre le transport des marchandises, le chemin de fer favorise le déplacement des pensagers, dont de nombreux Américains fortunés, attirés par le climat plus frais et la nature sauvage de la région. Le secteur du lac Témiscouata séduit particulièrement les amateurs de chasse et de pêche, en raison de l'abondance de ses ressources fominiques. Avec son Lakeside House Hotel et ses guides d'expédition, le village de Notre-Dame s'avère une destination de choix. C'est vers la fin du 19e siècle que William D. Bishop Jr., avocat de profession et secrétaire de la New York, New Haven & Hadford Railroad Company, effectue ses premiers séjours à Notre-Dame-du-Lac. Grand amateur de chasse, Maître Bishop apprécie beaucoup l'endroit, à tel point qu'il décide de s'y bâtir. L'emplacement choisi est à la fois beau et pratique. Il offre une vue imprenable sur le majestueux lac Témiscouata et est situé tout près de la gare. Ainsi, il pourra stationner son wagon de train privé sur une voie de service alors qu'il séjournera dans son futur pavillon de chasse. Pour réaliser son projet, M. Bishop fait appel à un architecte dont l'identité demeure encore aujourd'hui un mystère. Bien que plusieurs noms aient été évoqués, rien ne permettra de prouver leur implication dans ce projet. C'est en 1905 que le Grey Lodge voit le jour. Le bâtiment est érigé en forme de croix, avec en son centre une imposante cheminée de pierre des champs. Du côté du lac, une terrasse couverte bordée des deux côtés par de larges escaliers abrite l'immense porte d'entrée. Les murs extérieurs et la toiture sont entièrement recouverts de barres d'eau de sède. L'intérieur est sur un seul palier, symétrique et composé de plusieurs grandes pièces au plafond cathédral. Les pièces maîtresses, le salon et la salle à manger sont séparées par la cheminée, munies d'un double foyer et sont décorées de plusieurs trophées de chasse. Les planchers et les murs sont en pin vernis, les boiseries et les fenêtres en bois de chêne, teint de couleur brun foncé. Dans la salle à manger, une gigantesque lampe en fer forgé, ornée de verre taillé et suspendue par des chênes dont les mailles sont entrelacées. Elles trônent majestueusement au-dessus de la table, comme la gardienne des lieux. Aussitôt la construction du Grey Lodge terminée, William D. Bishop y emménage en compagnie d'une femme d'une grande beauté. Celle-ci s'exprime en anglais, mais également dans la langue de Molière. Pour les habitants de Notre-Dame-du-Lac, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Mme Bishop. Mais cette femme élégante, avec de longues robes et de larges chapeaux, n'est pas l'épouse de M. Bishop. Ce dernier a récemment quitté sa femme et ses deux enfants pour vivre sa passion amoureuse. Il vit maintenant avec la belle Marie Melford Blanchard-Lie, née d'une mère britannique et d'un père français. C'est d'ailleurs pour elle qu'il a fait construire ce repère, loin des regards de la haute société de Bridgeport. Pour une raison que l'on ignore, les deux amants se séparent quelques années après. William tente alors de récupérer le Grey Lodge. Il gagne son procès, mais Marie va en appel devant une cour canadienne et gagne à son tour. À partir de 1910, Marie occupe seule le Grey Lodge. Elle y passe tous ses étés accompagnée d'une domestique et d'un jardinier. L'hiver, elle se rend en Caroline-du-Nord ou sur la Côte d'Azur. Bien qu'elle ne soit pas de religion catholique, elle tisse des liens étroits avec les religieuses de la Congrégation des filles de Jésus de Notre-Dame-du-Lac. Celle-ci apprécie son éducation et son raffinement. Marie Melford Blanchard-Lier meurt le 28 mai 1949 à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Elle est âgée de 80 ans. N'ayant pas de descendant, elle lègue le Grey Lodge aux filles de Jésus, qui le revendent presque aussitôt à M. Joseph Turcot, un industriel de Québec. La magnifique demeure devient alors la résidence d'été de la famille Turcot. À la suite du décès de M. Turcot en 1958, le Grey Lodge est mis en vente. Séduit par la beauté des lieux, Guy Sirouat et son frère Hector, natif de Notre-Dame-du-Lac, décident d'en faire l'acquisition. Ils y aménagent une petite salle à manger ainsi qu'une salle de danse et font construire un pavillon de chambre sur le bord du lac. En 1961, l'auberge Quatre Asse ouvre ses portes. De nombreuses réceptions de mariages et de soirées de danse animeront l'endroit pendant près de 20 ans. Au début des années 80, Janine Bard, l'épouse de Guy, s'implique dans l'entreprise et ils actualisent l'ensemble de sa vocation. Guy affine la table et Janine met en valeur la richesse patrimoniale et historique de la maison. L'auberge Quatre Asse devient alors l'auberge Marie Blanc, un endroit prisé pour son accueil, sa bonne table et son cachet unique. La transformation du Grey Lodge en auberge a bien sûr nécessité quelques modifications au bâtiment d'origine. Une porte d'entrée a été ajoutée dans l'ancienne salle à manger pour faciliter l'accès. Une extension a été construite pour y loger la cuisine commerciale. Certaines divisions ont été démolies, d'autres ajoutées. L'usure du temps a également fait son oeuvre et entraîné la réflexion de certaines parties de la maison, dont la toiture et le plancher. Mais nul ne pourrait dire aujourd'hui ce qu'il y a d'époque et ce qu'il ne l'est pas, car tous ces changements ont été faits en respectant le style et les matériaux d'origine dans la mesure du possible. Le résultat est impressionnant. Depuis 2007, les filles du couple Bard-Sirois ont pris la relève en perpétuant la tradition. Tout comme leurs parents, elles désirent préserver le cachet authentique du Grey Lodge et permettent à tous de découvrir ce joyau du Témiscouata.